Mesdames et messieurs, on s'en va. Alors on le croit est mort, mais non, il bouge encore. Le premier générique de la première édition Corti-Cazer. Nous sommes des gens infréquentables. Le barème au bateau mal cause à libérer. Ça y est, nous y sommes. Bonjour à tous et merci à tous. Bonjour à tous. Bonjour à tous, Sébastien. Bonjour à tous. Nous avons toujours été présenté par le programme de l'Ottawa. Nous allons parler de la politique et du processus d'autonomie. Nous allons parler de l'Ottawa. 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 de l'Ottawa. Nous allons parler de l'Ottawa. Nous allons parler de l'Ottawa. nous allons parler de l'Ottawa. Vous entendez bien ? Oui ça va, le groupe vit bien. Oui on se connaît plus ou moins avec Joseph, nous sommes amis et avec don Joseph. On a quasiment grandi ensemble, il y a quelques jours d'écart. Donc oui, personnellement, on se connaît bien, on est bien. Nous sommes tous les trois à Yacine, et nous sommes encore paysannés, nous avons encore un associé dans le pays ensemble. Nous sommes à Gotoulès, avec un petit ami de Miancucci dans le public, nous sommes très engagés dans la politique, il n'y a pas de temps pour la vie associative, mais c'est encore un empegne important pour la vie citoyenne, à Yacine, à la vie paysannée. Nous sommes des mêmes alléves, des mêmes générations, et je pense que c'est quelque chose de plus. Et pourquoi avez-vous choisi la politique ? La politique n'est pas une vie en soi, la politique. Je suis patriot, je suis un nationaliste corso, parce que j'ai eu assez jeune, par rapport à mes ambits familiales et d'amis, la conscience qu'il y a un peuple dans sa terre, qu'il n'y a pas, 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 qu'il n'y a pas de langue, qu'il n'y a pas de culture, qu'il n'y a pas de rapport à la terre, et la politique est une manière, mais c'est d'autres. Il y a eu l'association, les syndicats, c'est une manière d'impegner. C'est une affaire d'Ivamia, dis-nous. Une affaire d'Ivamia. C'est une violine d'Joseline Fazi. Joseline Fazi est une maire de Rennes, un conseiller territorial. La première, la plus importante de l'Obaese, est une maire de 38 ans, un conseiller territorial. Et donc, je suis resté dans cette affaire de la politique. une amie que j'ai fait une amie qu'il n'y a pas de politique. Je pense que c'est une affaire d'aide, d'aide, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'Agnoli, il y a un parti nationaliste ou d'opposition. Comment est la débatte ? C'est une affaire d'impegner une politique. Je pense que quand j'ai compris qu'il y a une politique, pour changer l'affaire, pour changer le quotidien d'Aientzu, c'est une affaire d'impegner, plutôt que d'une espèce d'impegner. Et d'autres, ils ont fait une affaire d'avancer au monde à l'écart de l'arrivée du pays. Et je pense qu'il y a une amie qu'une amie, une amie qu'une amie qu'une amie, une amie qu'une amie qu'une amie. Il y a d'autres affaires, et d'autres choses à faire. Tous les jours, j'ai envie d'impegner, pas du pays, et pas ça. C'est une affaire d'impegner, c'est une affaire d'impegner, c'est une affaire d'impegner, mais nous avons un petit réassumé de ce qui s'est passé sur mes discours, avec le fait de Lionel Ouzhan et Rosane César. Ces cars n'iront nulle part ce matin. Ils appartiennent à la communauté des communes d'Île-Rousse-Balagne, mais ils sont bloqués par l'intersyndicat du transport de voyageurs. Pourquoi c'est important d'arriver de tout le long à Île-Rousse ? Parce que j'habite Île-Rousse, déjà pour commencer, et puis parce qu'il n'y en avait pas beaucoup. En fait, à part Corsica, Vigna, voilà. Donc c'est bien d'avoir une nouvelle liaison. Ces derniers dénoncent la concurrence des navettes du service public au motif qu'elles sont gratuites. Un abattoir spécialement dédié aux agneaux et aux cabris, c'est un outil indispensable pour le développement de la filière et pour la valorisation du produit. Toutes les filières de l'agriculture insulaire étaient représentées ce matin. Un rassemblement pour dire leur inquiétude face à la situation qui se profile, une sécheresse alors qu'arrive à grands pas la saison printanière et estivale. C'est un animal qui est fragile, fragile à abattre, donc ça demande quand même de l'attention et du soin et un savoir-faire qu'on n'a pas forcément en Corse dans les abattoirs. Ça peut être problématique si on arrive, si les barrages sont vides, on peut aller à la catastrophe avant le mois d'octobre. D'où il n'y a pas les méganes et un camion d'égantier, complètement indistroutes, c'est un outil d'antagoumouna d'Igort. Franck Elongabé a décidé cet après-midi de garder le silence. L'inquièche est à part de la destruction et d'un mezzo periculoso et c'est à la confidation à la brigade de recherche d'Igort et à la session de recherche d'un gendarmerie. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui on n'a pas eu de réponse, qu'il n'y a pas ce courrier qui est rentré dans la procédure. La juge d'instruction l'a pris en considération ce courrier et ça on en est satisfait. Des bombages à connotation politique dans le centre-ville. La mairie ainsi que plusieurs banques ont été ciblées par ces inscriptions. L'une d'entre elles fait également référence à la récente mise en examen du militant indépendantiste Stéphane Horry. Malgré une interdiction de manifestation émanant de la préfecture, le rassemblement, organisé par Corinne Fronte et Ayutu Paysana Cotitiavri, s'est bien déroulé cet après-midi, sans heure. La volonté des militants était de se rendre plus bas, où se trouve une résidence secondaire que possède pour partie le premier ministre Gabriel Attal. C'est une occasion en fait de tous se retrouver et c'est très sympathique. Elle a notamment porté une motion sur l'entrée du Tiam et Responde et au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Lui et son groupe se sont penchés sur ce qui se faisait dans d'autres pays. Cette assemblée diadjuantu, au pouvoir uniquement consultatif, s'est nourrie de tout ça. C'est une session spéciale de l'Assemblée de Corse consacrée au projet d'autonomie et d'inscription de la Corse dans la Constitution. A mes côtés, Jean Vitus Albertini, comme toujours quand il s'agit de politique. Salut Jean Vitus. Bonjour. Alors, comme on s'y attendait, les débats ont été longs en conférence des présidents. D'ailleurs, ils continuent. Moi, je me regarde. Je regarde autour de moi. On a tous des croix. Bravo. On a tous des croix. D'accord. c'est une grande partie des guerres. Ils ne sont pas cattoliques, mais ils nous viennent aussi. Parce que la plupart des guerres pensent qu'ils sont culturels. Ils font des cartes, des annonces. Les embassés sont des fêtes populaires et culturelles qui font partie de ce que nous aimons. Alors, vous avez dit, c'est une religion, la religion, la religion, la religion, la religion, la terre cristienne, c'est une religion. vu les affaires de Guasco, pensons qu'il n'y a pas un pericot que les croyances ne sont pas chrétiens. Je pense que la vie est quelque chose de personnel, d'intimité, assez intime et de profondité. C'est-à-dire que nous avons respecté les gens qui croient, les gens qui croient, quels sont les croyances, les religions. Après voir qu'en Corsica nous avons une relation particulière avec les sacres, je pense aux procéderes, je pense aux concours, la religion cattolique dans notre culture, Pasqua di Cia, mais à temps, il est important de dire que c'est prudent, c'est une utilisation politique des religions, c'est-à-dire cattolique ou autre. Je pense que c'est quelque chose d'important, une pratique laïque du pouvoir, mais une laïcité tranquille, apacchée, qui n'a jamais été un problème dans la Corsica. Alors, la dirige, est-à-dire un maire de Bonivazio, par exemple, dans la même position. C'est un problème de se prudent, parce que, bon, si Jonathan est un peu christian, et non cattolique, c'est un peu, mais bon, je pense que que les judaïs et les musulmanes s'étaient s'éloignés, s'étaient d'un cadenas, ou d'un malon, c'est-à-dire, comment non ? si nous allons à Marocco ou à Algerie, je ne sais pas de voir un usage musulmane. s'éloignés. Si je peux me permettre, c'est quand même une question politique d'Aretta Hocha demande, c'est-à-dire, c'est-à-dire, je pense qu'il n'y a jamais un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un problème, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais un problème, il n'y a jamais à la religion. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un problème, il n'y a pas encore de toute manière on connaît l'importance de notre culture d'un confraterne. Je parle de l'un de la culture de l'un de la culture. Je parle du mode général. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un autre problème à votre réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de la religion qui est de manière à un peu plus dans le cours. Tout est religion. Après, il y a des présepios, il y a des présepos qui ont mis les présepos, qui ont mis un bastien dans notre chelta. – Parce que c'est une amélioration wokiste ? – Si c'est quoi ? – C'est un ministère qui a dit qu'il y a une amélioration wokiste. Non, parce qu'on a mis à l'écran de la statue de Napoléon, mais... – Pour avoir. – Pour avoir. Et sinon, ils n'avaient pas ce qu'on dirait. – Non, mais c'est une amélioration, c'est plutôt quoi ? – Oui, oui. Ce n'est pas assez important, mais c'est une amélioration. – Bon, c'est l'amélioration et l'amélioration de l'économie politique qui a dit qu'on s'agirait au mois de l'économie de notre jeune homme. – Et pour parler de tous, ici, notre jeune homme. est-ce qu'on s'agirait au mois de l'économie ? – Oui, merci. – Bon, merci. – Alors, Peric, elle a pronté la peine à débit de l'économie, mais elle ne sait pas qu'elle est basse. Ces jeunes ont plutôt l'adhert à manquer des nationalistes et l'adhert à la tradition de l'économie. – Oui, c'est une amélioration de l'économie. – Oui, c'est une amélioration de l'économie. – Alors, juste à un point, les nationalistes, ils ont un acte de gré à l'Arnaise pour faire spontané cette jugement. – Oui, il y a un premier, c'est subito, subito. et d'emparer pour faire les choses. Une semaine longue pour que les deux ans ne prennent pas les offres. Une stratégie qui devrait être exécutée à très maillot pour dire que Moussa Baladine, d'Aoudi, d'Aouva. Il a ajouté au rame et aux loges besprits, même. Oui, à l'Assemblée d'Ajouent, il a créé en 2017, 68 membres de 6 ans à 29 ans et 3 mandats déjà de 20. Une fois, il y a des soldats, il y a des plus numéroses, ce sont toujours les jeunes nationalistes qui, malgré le bras de l'Ajouent, il y a toujours un phénomène qui dit à la ringuerche du continent que c'est plutôt l'opposition, le Rassemblement national et l'avance insoumise qui leur vachent à l'amour et à la structure de l'Ajouent. Est-ce que vous n'avez pas l'impression de servir un peu d'alibi d'être le jeune sur la liste, comme à un moment donné, au moment de la parité, il fallait le quota de femmes sur les listes ? Non, je ne pense pas qu'une volonté d'alibi ou de faire du jeunisme pour du jeunisme. Je pense qu'aujourd'hui, globalement, et quel que soit le parti, quand on regarde un petit peu les gens en place, je pense qu'il y a de la place pour les jeunes et les jeunes qui veulent vraiment s'impliquer peuvent le faire et je les invite, et je pense que collectivement, on les invite à le faire et à ne pas laisser d'autres personnes les représenter ou parler pour eux. C'est vrai, à l'Assemblée, à Diadouentou, on en parlera peut-être plus tard, c'est vrai, globalement, dans la vie d'un parti. Moi, aujourd'hui, je suis à la tête du PNC, puisque Pascal Zanio, il n'avait pas été là en 2022, il y aurait eu quand même quelqu'un pour succéder à Jean-Christophe Angéline, jeune ou moins jeune. Après, il y a des choses... Je suis qu'à quel âge ? Je ne sais pas, je pense que si on prend la définition de l'Assemblée à Diadouentou, jeune, c'est jusqu'à 29 ans. Donc bon, vous avez dépassé malheureusement ce quota, y compris Pierre-Simon-Paul. Mais en tout cas, je ne pense pas qu'il y a une volonté d'avoir des jeunes pour avoir des jeunes. Je pense qu'il y a une volonté très claire chez tous les politiques de penser à l'étape d'après, de penser au renouvellement. Mais après, faut-il encore que les jeunes aient la volonté de s'impliquer ? Parce que ce n'est pas toujours simple, ça demande beaucoup d'implication au personnel. Je pense qu'il y a un mimétisme avec Simeone ou avec Angélines. Je pense qu'il n'y a un discours, à manière de parler. Si nous avons congélié avec Simeone, tous les cas, dans nos mouvements et structures respectifs, nous avons donné des conseils avec l'idée et l'idée qui est portée à l'étape d'un moment. C'est-à-dire qu'on est essentiel, nous sommes patriotes et nous sommes nazionistes de l'Assemblée. Mais je pense qu'on est qu'on a fait pour l'Assemblée et nous avons dit à partir de l'année 2020 et à l'Anso, qu'il y a un besoin de tromandre, mais à partir de l'année 2020, nous sommes mis à solo parole et devenus actes, actionnes et prôves. Et après, c'est un mentaliste de Gilles Simeone en 2021 à moins de 30 ans, 4 jours. C'est-à-dire qu'il ressemble à Gilles. Il est. Je t'en rie. Tu ressemble à Marie-Nathalie dans le Brasile. Et je voulais dire d'autres, c'est qu'on a fait moi un exécutif à 6 jours où nous sommes ici. On n'est mis à l'adjointe par l'adjointe. Mais il y a un adjointe qui a construit le pays et qui a empinché dans la strade de l'émancipation et je pense qu'il est important de nous parler de la drogue, de la juventude, de l'émancipation, mais il y a une juventude qui se va empincher, qui va parler la lingua, qui va travailler en Terrasoia, qui va venir à la loge, qui va comprer et il y a une juventude qui va à l'adjointe pour empincher. Mais l'Austria, c'est des étudiants qui ont été délés à l'Assemblée de Gorses qui a un rôle d'un genre d'exécutif comme un genre ? Alors, l'exécutif est un ami qui a un avis en soi comme la politique. C'est une manière de devenir des oïdés dans un cadre démocratique. Et pour moi, l'élection et le vat des élections est le prolongation du militantisme. Et si je suis un militant, si je suis un militant à la natte, je fais un terrain je pense qu'il est essentiel d'être élections et militants. Et je pense qu'il est bien d'avoir un jeune étudiant élevé à l'Assemblée de Gorses qui en plus est passée à jouer à Vortun et à l'honneur et dès à l'Assemblée de Gorses à la première, qui n'avait pas fait un travail et il y a deux autres. Je reconnais-la. Et je pense qu'il est important d'avoir un soumis générationnel d'avoir trois ou quatre générations à l'Assemblée de Gorses mais il est important parce qu'il y a la ville d'une autre, la ville d'une histoire qui est aujourd'hui et demain. – François-Joseph, je vais essayer de poser une question après je vous laisserai la parole. Vous êtes jeune, de droite, pas nationaliste. Ce n'est pas un peu compliqué à vivre ? Ce n'est pas la mode, on dirait. – Ce n'est pas que ce n'est pas la mode. Déjà, nationaliste, c'est un terme qui est large. Je suis quand même corsiste. Moi, je vois certains jeunes qui se disent nationalistes et qui n'ont rien de nationaliste comme d'autres qui se disent nationalistes et qui le sont. Mais franchement, ce n'est pas difficile d'être de droite et jeune si on est droit dans ses bottes. – C'est une boutade. – Bien sûr. – Disons que ça attire moins la jeunesse, une course au haut et si je gère un obéto, je suis personnaliste. – C'est une formule qui est différente. On n'est pas formé de beaucoup de militants, on n'a pas de syndicat, on n'en a plus du moins. Ce n'est pas la même pensée. Les gens peuvent très bien voter pour la droite sans avoir milité, s'être impliqués à fond. Donc, c'est une pensée qui est différente, la droite des partis traditionnels nationalistes, je dirais. – Est-ce que des fois, vous vous sentez seul, justement, en tant que jeune, à porter ce genre d'idée ? Est-ce qu'il y a des fois où vous avez été tenté ? – Je ne me suis jamais senti seul parce que les gens peuvent forcément… Il y a forcément des points où on va tomber d'accord. L'opposant, ce n'est jamais quelqu'un qui est un idiot. S'il pense quelque chose, c'est parce qu'il a eu ça, ça et ça. Donc, il y a forcément des idiots où on peut aller chercher les gens. Moi, je connais des nationalistes qui peuvent très bien voter au municipal pour Laurent Marc-en-Gilles parce qu'ils sont très contents du travail qui est fait sur la ville de l'Ajaccio. Et moi aussi, je suis très content. Dans notre continent, il y a plutôt RN, le Rassemblement National où il y a des filles qui portent à nous à joindre tout. Pensez-vous qu'il peut y avoir un concours qui est là demain ? Non, je pense que parce qu'il y a des histoires différentes, des territoires différentes, des pays différentes et puis il y a une structure différente de l'éducation politique et publique. Penso qu'en France il y a un des règle quand même. Et puis, l'Igéo, il y a un instant pour quelques jours et encore une question de générations, il y a un peso importantissime aujourd'hui des retes sociales. Et c'est vrai qu'il y a Stré-Madrid français et l'RN sont proprio présents dans ces retes sociales et je pense, certains autres c'est un peu arrêté, mais je suis présente, je pense qu'il y a un petit peu comme il y a un style et comme la stampa. Aujourd'hui, les gens s'informènent et s'informènent de nouveau assez, assez, assez dans ces retes sociales. Et si on a une fois, à peine, avec un spirito critique de la lecture politique en langue française et en français, dans ces retes sociales, plutôt par un débat, qui est un rap de la Manazera, mais pas à ça y est. Parlava de Dramandir, pensez-vous que il y a un débat où il y a un travail à Dramandir, où il y a un débat avec les jeunes qui a monté et à un parti du gouvernement, tous les élèves, et qui est l'opposition et à Dramandir avec les jeunes et qui a deux affaires et qui a deux affaires. C'est différent. Mais bon, à Dramandir on ne s'en fait de manière simple. on a parlé de l'Assemblée d'adjointe, vous avez fait tous les trois parties de l'Assemblée d'adjointe pendant la même mandature. Est-ce que c'est vraiment un outil important qui sert à quelque chose ou c'est juste l'occasion de donner la parole à des jeunes qui ont tendance à avoir les mêmes discours que les grands, je dirais, entre guillemets ? Non, je pense que l'Assemblée d'adjointe et pour en avoir été le vice-président, elle est ce qu'on veut qu'elle soit, c'est-à-dire avant tout, sa principale force, c'est la tribune publique qu'on offre aux jeunes et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai démissionné quand je suis devenu secrétaire national du PNC, je considérais que j'avais une autre tribune publique et médiatique que je prenais à la place de quelqu'un d'autre donc je pense vraiment que sa principale force c'est celle-là, celle de se faire entendre, de faire des reproches, des critiques, parfois fondées, parfois un petit peu moins, bon c'est le jeu mais je ne pense pas qu'il fallait l'avoir obligatoirement comme un centre de formation de la politique ou comme un outil de mimétisme entre les vieux et les moins vieux. un peu comme des vieux moi aussi si ça peut vous rassurer mais… Des jeunes vieux ? Oui, Nadia et… Responsé, oui. Non, responsé, je pense. Les filles qui se posent à la Gorsiga et au-delà de la boutade, pense que l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée de l'Assemblée a dit à quelqu'un qui t'écoute et à toutes les institutions consultatives de l'Assemblée qui a souvent montré aujourd'hui et à l'Europe qui a rendu mal au président de la mine qui est à l'origine de la création de l'institution et du travail qui s'est éguitat il peut y avoir une forme de mimétisme un manque peut-être de spontanéité je pense que c'est inconscient et les jeunes ont beaucoup de mérite franchement on a collectivement beaucoup de mérite de s'éger dans ces instances qui sont des instances sérieuses de travail et jamais aujourd'hui ça semble évident et ça semble ancré dans le paysage institutionnel de la Corse mais jamais on n'aurait imaginé du temps de Jean Bajon ou même de Paul Jacobi avoir les jeunes aussi proches des centres de décision interpeller un président exécutif déposer des motions avoir des débats généraux dans ta identité dans ta l'agriculture et dans ta tantigose et l'autonomie et pense qu'il est essentiel francamente – Vous avez l'air perplexe – Moi il y a un petit truc qui me dérange c'est que déjà il n'y a pas vraiment d'élection de l'Assemblée des jeunes – Justement sur la représentativité ça fait beaucoup de polémiques – Il y a 17 élus de droite maintenant 16 à l'Assemblée de Corse là on était 4 ou 5 à l'Assemblée des jeunes on a été désigné, choisi sur dossier donc déjà on ne représente pas la jeunesse ça c'est sûr pour moi on n'a pas forcément le droit de parler au nom de la jeunesse d'ailleurs quand je parle à l'Assemblée des jeunes je parle au nom de la droite pas de la jeunesse après il y a aussi il y a eu ce moment où on avait fait ce débat sur l'identité qui avait dérangé quand même sachant que la présidente de l'Assemblée des jeunes est la présidente de l'Assemblée de Corse ça avait dérangé et ensuite le hasard a fait que tous les débats suivants ont été choisis directement par la présidente entre confiance des présidents on nous a proposé on nous a proposé des choses et ça a été par la suite on a eu sur l'Europe on a eu des des sujets beaucoup moins tendus donc on a voulu que l'Assemblée des jeunes ne gêne pas trop quand même donc moi je pense que même si c'est très intéressant pour l'émancipation des jeunes et tout il faudrait quand même revoir un peu la manière de fonctionner de l'organisme et c'est pour ça que je n'étais pas très pour la demande de la noter dans la loi organique parce que si cette forme-là est notée dans la loi organique pour moi c'est pas bon Alors on va continuer à parler des boulies il y a pour tout si les doutes indiens dans le processus d'autonomie on va parler de l'ultima gestion de la consacrée de l'Assemblée des jeunes c'est un pouvoir des boulies dans le monde des poches sont ouvertes regardez-vous en Corse vous êtes reçu d'accéder au pouvoir régional pas caldhétard il devrait l'affermé un petit peu non 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 vous m'avez dit tout à l'heure il y a une jeune fille qui voulait me voir etc Alors dire une session ordinaire avec un sagré d'exprimer d'exprimer la question constitutionale qui est devenu un tas d'à peine une session extraordinaire. Il faut dire que c'était une longue, une tremble session. Une session qui a tenu toutes ses promesses, alors pas forcément sur le fond, mais plutôt sur la forme. Ils ont battu tous les records, nos élus. Ça a d'abord débuté avec trois petites heures de retard, aux alentours de 17 heures. Jusqu'ici, rien d'inédit, on est plutôt habitués. En cause, des heures interminables de discussion en conférence des présidents pour déterminer les modalités du vote qui étaient difficiles à comprendre. On a bien senti que ça s'annonçait compliqué. Bonjour, Marie-Antoinette Maupertuis. Les discussions ont été longues, vous nous confirmez. Il y aura bien trois blocs qui seront votés. Alors, il y aura trois blocs qui seront votés si les groupes les valident parce que les présidents ont convergé sur une solution possible après plusieurs heures de discussion, vous le savez. Mais actuellement, c'est à la validation des groupes. Voilà, donc on attend encore de voir si les groupes, et en particulier le groupe Onsofiono, est d'accord sur un vote en trois parties. Donc il y aura validation des groupes, c'est d'ici quelques minutes, c'est ça ? J'espère, oui, j'espère, parce qu'il faudrait qu'on arrive à commencer, enfin, à débuter cette session spéciale. S'il n'y a pas d'accord ? Voilà. Écoutez, on verra, on rediscutera, on y passera encore du temps. Ça sentait déjà le sapin, il était 17 heures, il était question de saucissonner le vote. Et c'est donc l'option qui a été choisie pour y voir plus clair, beaucoup plus clair. Ils s'en sont suivis plus de 4 heures d'intervention. Et là, c'est le drame, il est 21h30 passé, et Marie-Antoinette Moupertuis annonce 5 minutes d'interruption de séance. – A ringraziabi au président. Avant de voter, nous allons faire une toute petite interruption, d'accord ? Peu de temps, 5 minutes, et on revient. Merci. Interruption de séance, 5 minutes. – 5 minutes, on débutait les 5 minutes les plus longues de notre vie, alors on ne comprend pas trop ce qui se passe, il y a beaucoup de cafouillages, jusqu'à une interview un petit peu surprenante, celle de Pierre Guidon, le maire de Kalenzan, et le conseiller territorial, on s'offre le nôtre, qui nous apprend que les modalités peuvent encore changer. – On vient d'apprendre que finalement, on avait pris un engagement avec le groupe de voter l'année 1 et 3, et de voter contre le numéro 2. Là, on s'aperçoit apparemment qu'il y aurait une autre délibération derrière, qui regrouperait les 3 pour voter l'ensemble des alinéas, des tiroirs, comme on disait. Donc là, on attend un tout petit peu la réunion des présidents, voire, je ne sais pas à l'heure qu'on va finir ce soir, mais disons que ça risque d'être assez tardif. Donc moi, j'attends de voir un tout petit peu, mais je me prononcerai tout à l'heure. – Vous n'y êtes pas favorable à ce vote unitaire d'un seul bloc ? – Le vote unitaire, il ne fallait pas séparer les différents aléas comme nous l'avons fait, et comme nous l'a proposé la commission des présidents tout à l'heure. Parce que si on vote le 1, le 3, et on ne vote pas le 2, et s'il y a derrière, il y a une délibération qui dit pour voter l'ensemble de 1, 2, 3, vous allez, je ne comprends plus rien, sincèrement. Ce n'est pas clair du tout. – Donc de 5 minutes, on est passé à 1h45, on est passé dans la machine à laver. On passe sur toutes les interprétations et informations contradictoires durant tout ce temps. Bref, Pionni, Montchakabi, Dononde, Nîmes, Faux, Radio-Bourgues, Sors et Jean-Martin Mondelogne. – Jean-Martin Mondelogne, donc Jean-Martin Mondelogne, il y a quelques précisions sur le vote qui va se dérouler d'ici quelques minutes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Notamment sur le quatrième vote qui est apparu il y a de cela quelques minutes, ce n'est pas un vote qui concerne l'ensemble du texte ? – Absolument pas, c'est un vote administratif. – C'est-à-dire ? – On va voter 4 fois. La première fois pour dire ce qu'on pense du bloc 1. La deuxième fois pour dire ce qu'on pense du bloc 2. La troisième fois pour dire ce qu'on pense du bloc 3. Et c'est fini. Après le quatrième vote, il enterrine une délibération qui dit 3 choses. « On a bien reçu un texte, on l'a bien adopté, voté dans les conditions que je viens d'indiquer à travers le bloc 1, le bloc 2, le bloc 3, et on le transmet au Parlement. » Donc on est bien obligé de dire qu'on a reçu un texte, qu'on l'a voté, adopté, avec les réserves, avec des votes pour, avec des votes contre, et qu'on l'envoie. Le dernier vote est un vote administratif qui n'a rien de politique. – Merci pour ces précisions, Pierrick. Vous auriez pu comprendre avant. Jean-Martin Mondelogne avait l'air un petit peu agacé par votre question. Alors la session en finit par reprendre. Marie-Antoinette Maupertuis a elle aussi apporté des explications, explications qui se sont terminées comme ça, par cette phrase assez claire. – Ce qui signifie en résumé que nous allons voter 4 fois. On est bien au clair ? On va voter d'abord pour des raisons pratiques, et parce que c'était le cœur de nos débats, bien sûr essentiels. Nous allons voter pour chaque section successivement, en interrogeant tout le monde les uns après les autres, puis je vous ferai, je soumettrai à votre appréciation le vote de la délibération, qui consistera du coup à valider l'article 1er, la prise d'acte, l'article 2 intégrant les votes successifs que vous aurez réalisés, puis l'article 3 et l'article 4, qui sont de pure facture administrative. Et j'étais claire ? Bien, parfait. – Tiens, j'ai l'air, enfin, m'écobé tout le monde. – Point d'ordre, pour que le conseil exécutif comprenne le bien, donc là, vous allez dire à chaque fois sur quoi l'Assemblée de Corse vote. – Oui. – Ok. – Il vaut mieux, non ? – Non. – Ok. – Donc par exemple, section 1, les fondements constitutionnels, etc. – Oui. – Ok. – Je rappelle les sections, je ne vais pas relire. Ah, maintenant, si vous voulez, je relis tout. Les visas, les considérants, non ? Bon, très bien. – Oui. – Parfait. Donc, on va y aller. – Très bien, on va y aller. Et puis ce qui devait arriver, arrivant lors du premier vote de la première section, bien entendu. – Chapine Yangel, représentante de Valérie Bozzi. – Attends. – Je ne sais pas. – Je ne sais pas. – – Alors franchement, on peut la comprendre, Valérie Bozzi, si c'était pas très simple et on peut quand même se poser la question. Déjà, tous ces blocs, bloc 1, bloc 2, bloc 3, nous, on a failli finir au bloc pour de bon. Et la deuxième question, c'est avec tous ces cafouillages, vous n'avez pas peur que les courses retiennent simplement ça de cette session ? – Alors les courses sont astuques. – Ils sont astuques, ils sont finis. – C'était la même chose qui était la même chose. – Non, je pense que c'était une demande qui venait du groupe de la droite, de faire un vote linee par linee, infrasé par infrasé, par raisons de coerence, pour ne pas sembler plus la logique de faire ça. Et puis après, nous avons mis un accord pour faire les 3 blocs, qui permettent de ne pas avoir des ordres où un texte voté à une large majorité est égal à l'unanimité. – Non, mais on est des mecs qui ont des courses, qui, 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 ils se sont devant à dire, ils disent « Bon, si on va à la loi, mais on prendra 4 heures pour faire un document qui normalement est très lindo. » – C'est ça, les courses dans la télévision ? – J'espère, mais bon. – Près, tu vas à dire, les courses ont retenu que l'Assemblée de la course a 80% d'accusé dans le potere législative et a 100% d'accusé dans les fondements institutionnels, et de donner la parole au peuple de la course, la prononciation dans l'avenue du statut de la course. – Oui, c'est un délai. Enfin, le premier, c'est un délai, c'est un délai, c'est un délai. – Non, je pense pas qu'il y a un délai de politique, je pense qu'il y a un délai de fonctionnement, mais il y a un délai, il n'y a pas d'une session qui commence à l'heure, il n'y a pas d'une session qui se passe normalement, il y a un délai de suspension en suspension, et puis on va voir si les questions qui s'autonomisent, il y a un délai de mieux. – Alors, non t'espoirais, il y a un délai, 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 qui a été décédé par Valéry Bozzi, Laurent Marcangeli, Charlotte Terrighi, et Cathy Cognetti, je comprends que certains se s'étaient retirés de cette part du texte, car nous n'avons pas eu l'ai fait la campagne territoriale, et nous pensions qui diront plus important des dates de ce que l'on lit au peuple. Dites-nous, Jean-Martin Mondeloni, tu as aux abyses, je trouve. – C'est plutôt une victoire pour Jean-Martin Mondeloni en interne à droite, puisque quand on regarde le rapport de voix ? – Non, c'est pas une victoire, puisque c'est Laurent Marcangeli qui a gagné les territoriales, Jean-Martin Mondeloni… – Sur ce vote, je dis. – Oui, non, mais après… – Enfin, Laurent Marcangeli n'a pas gagné les territoriales, il était candidat. – Oui, mais ce que je veux dire, c'est que Jean-Martin Mondeloni, après il est libre, maintenant que c'est lui qui est président, il est libre, ce n'est pas une victoire, ce n'est pas un duel. Ce que je voulais dire, c'est que Laurent a gagné les territoriales, et après il a démissionné la présidence du groupe. Ce n'est pas une victoire pour Jean-Martin, c'est une victoire de la droite, de la conception de la droite de Jean-Martin. Mais il n'y a pas de duel. – Il n'y a pas une division, il n'y a pas de duel. – Est-ce que ça peut continuer à un seul groupe à l'Assemblée de corps ? Il y a toujours eu des dissensions entre les gens de droite. – Et on a souvent eu plusieurs groupes à l'Assemblée de corps. Est-ce que ce n'est pas l'avenir de la droite aujourd'hui à l'Assemblée de corps ? – Mais c'est l'avenir de tous les partis qui ont gagné un moment. Regardez, PNC, fais-moi au bout de ce cas. C'est normal. – On va y venir, vous inquiétez. – On va y venir, si vous voulez. Mais il y a toujours des avis divergents. Après, pour nous, ce n'est pas le problème central de toute façon, l'autonomie. Donc on a ce point-là qui est divergent. Nous, on veut rester dans la France, mais on veut, selon qui demande, avoir plus ou moins d'autonomie. Nous, on pense qu'on a besoin en partie d'un pouvoir législatif. Le groupe Sofino, en majorité, ne le pense pas. Ce n'est pas un drame pour nous. – Alors, dans les nationalistes, il y a une thèse aux nations qui disent qu'il n'y a pas beaucoup dans le sud-est qu'il n'y a pas un drame, 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 et, je pense, tu as dit la fare à Igorsi, et le temps que les nationalistes me battent par une solution politique au-delà de ce qui a été voté de marzo scorso à l'Assemblée d'Igorsiga, un autre projet étonnant et à la deliberation du 5 juillet voté 70% de l'Assemblée d'Igorsiga. Que ça, tu as dit, et après, dans une négociation, il y a des compromis, il y a des concessions réciproques, c'est le jeu d'une négociation. et c'est-à-dire de nous à Gorsi qu'il n'y a jamais un texte si haut n'était pas voté à l'Assemblée de Gorsiga je pense par un débat à des libérations de 2018 qui étaient tous ensemble à Gorsiga qui était assez plus basse et puis il n'y a pas voté à l'Assemblée de Gorsiga ce texte c'est un accord où le gouvernement en Parisi où Gérald Darmanin est mandaté par le président de la République de Emmanuel Macron je pense que c'est-à-dire alors il n'y a pas le peuple le peuple c'est-à-dire de nous dans la Constitution de la France on n'est qu'un peuple reconnaît le peuple français les Canaques nos chevratés les Canaques et ça dans une approche j'ai dur à dire d'autodétermination on parle même de souveraineté partagée en droit constitutionnel et pourtant les Canaques ne sont pas reconnus en tant que peuple dans la Constitution pareil pour la Polynésie française on parle de population donc il me semble importante de dire que c'est un bon liédo politique en quoi responsabilité de ce moment et à l'instant de ce temps on n'est pas qui a un officier état on n'est pas le statut de résident mais on n'est pas que nous pensons que nous pensons les juridiques à l'appoggio et qu'il y a une une communauté historique linguistique culturelle qui a une relation singulière à terre qui est la définition d'un peuple la notre définition du peuple grosso et bien cette inscription ici dans la Constitution si nous devons demain peut ouvrir un peu de droits collettifs pour notre peuple pour un dit un statut de la langue et un statut de résident on n'est pas sinon on n'est pas ici il n'y a pas de garantie ni dans un sens ni dans l'autre avec cet accord qui matérialise le projet d'écriture constitutionnelle on ouvre une porte et on ouvre la voie des possibles il y a des lignes rouges posées par le ministre à l'intérieur nous disons qu'il y a une chance des communautés historiques linguistiques et culturales nous permettent à un moment de l'élaboration et de la négociation dans l'allée d'organique de travailler et ce sera là aussi un rapport de force démocratique et une négociation par un statut de la langue un statut de résident qui font d'ailleurs partie des points de consensus voire d'unanimité même à l'exception du sénateur Panunzi qui ont été votés lors de la déclaration politique nationale du 23 février de l'Assemblée de Cours faites une autre analyse de l'Assemblée de Cours je pense qu'il y a une autre analyse qui pense qu'on va mettre beaucoup plus loin et à Paris je pense qu'il y a une autre personne qui pense qu'elle va trop loin je pense qu'il y a une forme d'équilibre l'accord constitutionnel c'est une base c'est la matrice de revendications sur laquelle nous avons agrégé de nouvelles forces notamment je pense à la droite proche de Laurent Marcange et je pense à Pierre Jong et à d'autres et la loi organique demain ce sera la déclinaison tout simplement opérationnelle de cet accord constitutionnel et de ce que nous demandons après non on ne parlera sans doute pas de peuple corse mais on le sait très bien que ce n'est pas possible la France c'est des milliers d'années de jacobinisme ça ne va pas changer demain matin mais si on parle d'un peuple de la reconnaissance d'une communauté historique et qu'on lui alloue des droits différenciés au sein de cette loi organique en matière de foncier d'accès à l'emploi on aura peut-être des leviers nouveaux pour lutter contre les phénomènes spéculatifs y compris contre la colonisation de peuplement au niveau de l'attrait que peut représenter la Corse en matière d'emploi notamment dans le service public il y aura le débat parlementaire Laurent Marquand a un rôle à jouer il s'y est engagé le sénateur Panouz c'est plutôt un frein là-dedans non c'est pas un frein le sénateur Panouz il a eu cette idée de pouvoir législatif qui lui a fait un peu peur après c'est pas forcément un frein parce qu'au Sénat vous avez quand même aussi Paul Luzan tout Paris en plus il n'y a pas longtemps il n'y a pas rentré dans la majorité présidentielle il y a d'autres sénateurs sénatorial oui sénatorial présidentiel c'est mécaniste la majorité dans un groupe de centre droit en tout cas qui pourrait s'avérer déterminant le groupe d'Ave Marseille il est rentré il a fait le vote semble possible le vote semble possible regardez si on prend une petite échelle ce qui concerne la Corse il n'y a pas longtemps le sénateur Panouz la semaine dernière il a fait voter une PPL pour prolonger les arrêtés mieux de 10 ans ça a été voté à l'unanimité si on arrive à aller voir les sénateurs à aller les convaincre on peut faire passer cette loi au Sénat à condition bien sûr je pense qu'ils vont devoir un peu la raboter c'est ça qui m'inquiète vous une fois on n'est pas coutume vous êtes d'accord en tout cas le PNC et Femagor sont d'accord sur cette question là comment vivez-vous en tant que jeune chef de parti ou élu les divisions on dira de vos chefs de file de personne entre Jean-Christophe Angéline et JC idéologiquement qu'est-ce que c'est aujourd'hui qui vous différencie moi je ne suis pas d'accord il n'y a pas de logique de querelle de chef de calife à la place du calife de guerre d'égo aujourd'hui il y a eu une histoire commune entre des appareils il y a eu l'exercice des responsabilités entre deux appareils le fait que ça n'a pas fonctionné aujourd'hui la situation est ce qu'elle est il y a une rupture qui a été actée et donc aujourd'hui chacun fait son chemin quand nous sommes d'accord on vote quand on vote et quand nous ne sommes pas d'accord on s'oppose de façon constructive elle n'est pas forcément idéologique sur 90% des fondamentaux mais après il y a le reste il y a le quotidien il y a bien sûr que sur Beauvau on va sans doute être d'accord même si au départ on a critiqué un petit peu la méthode mais on était d'accord on est d'accord sur la majorité des points puis après il y a le quotidien de la collectivité de Corse qui ne nous convient pas et on n'est pas d'accord sur la gouvernance sur la stratégie on a critiqué il y a quelques jours la gestion budgétaire qui est faite après chacun a son analyse on ne détient pas la vérité absolue mais je pense qu'on n'en est pas loin non plus parce que d'ailleurs il pouvait déjà de manière à refaire une union c'est votre volonté en tout cas avec le PNC par exemple il s'adore il s'adore il s'agit de la gestion mais je pense que nous sommes tous les jeunes on est moins qui connaissent à l'oeuvre de trois nationalistes à l'époque les divisions ils rompentent ils n'ont pas à l'affrontement armé et à les strages qui ont connaissent notre pays et notre peuple puis on est moins qui a un coup de grâce nous sommes l'ontane un coup de grâce je pense c'est important de dire après la démocratie au pluralisme non c'est l'essentiel c'est un retour c'est un patriote c'est un nationaliste c'est un païsane qui a dit à mes principaux des missions nous retrouvons dans le processus de Bovo non c'est l'essentiel la langue terre au peuple au national non mais vous voulez dévaluer l'union d'or la question c'est plus personnel justement si des amigues les gens païsani sont des chides comment n'est pas d'être mais après vous savez nous après la démocratie et la démocratie on a débatté toutes les idées je ne suis pas trop d'accompagnement quand je dis qu'il n'y a pas d'un nationaliste mais après dans le nationalisme il y a des progettes des progettes contre les progettes on a bien l'Assemblée de Corsiga et pas encore pour voir qu'il y a des débattes certains autres nous venons ensemble pensons à la chambre à d'autres questions à Bovo par un d'être et à spesso il y a des progettes et moi quand les militants vivent à Corsiga jour ou moins c'est une solidarité de ce bilan d'après-gour de 2015 à 2020 donc c'est un tir au mica tant que l'étude mais tant que l'étude et tant que l'étude et puis c'est un solidarité de ce bilan actuel il y a une priorité territoriale vous êtes bon vous n'avez pas répondu à la question François-Joseph si vous vous les connaissez un peu comment ils le vivent réellement dites-nous un peu en vérité je les ai plusieurs fois empêchés de se battre la bufette de manière modérée de manière modérée en vérité les deux sont autonomistes mais c'est une affaire de bonapartisme cette histoire c'est à dire un bonapartiste il a un chef il va suivre un chef en plus ils sont tous les deux pour la serre ça c'est bien dommage certains croient en Gilles Simeone d'autres en Jean-Christophe Angéline après il y a forcément un projet différent mais il y a le choix d'un chef aussi c'est très important dans la politique je pense tu as une solidarité un coup mais on n'est pas une question de chef c'est une squadre qui vous dites c'est une squadre de militants d'életes et je suis à faire de la course je suis à faire un peu ensemble je suis un militant nationaliste de la course je suis à l'autonomie je suis reconnaissante de la confidence que j'ai fait Gilles Simeone mais on pense qu'on a mis qu'un seul on a fait des chefs et c'est peut-être ça d'ailleurs qui a posé des problèmes à la droite et lorsque j'écoutais une de vos dernières émissions notamment Jean Badione parce que je suis un téléspectateur assidu merci lorsque j'écoutais Jean Badione parler de ce qui manquait à la droite pour exister politiquement plus qu'actuellement il faisait justement référence au militantisme et pense que il nationaliste qui dit c'est pas l'indépendance c'est pas l'autonomie à l'opposition non je n'ai jamais perdu le spiritu de vista la nécessité de ce sont des militants alors un ami qui est posé d'arriver à Simeone mais qu'est-ce qui vous aurait empêché de prendre votre carte ou pensiez ? mais vous savez je m'enviens il y a 6 jours je m'enviens tant que à la sympathie des militants dans les campagnes 2014 2015 2020 à l'époque il y a Femma Gorsica Pasqua disait si m'a pluie de Femma Gorsica mais respecte et à Diceminco Pasqua quand j'ai décidé de faire ainsi ce qui se pourrait s'exprimer dans une démocratie mais il y a de Bussou t'a ou bien si par exemple je sais si m'a pluie de Femma Gorsica et de Femma Gorsica parce qu'il y a un progetto après il y a un époque de pointe l'Antigua non c'est pas de consente la visione peut d'arse du développement économique du racconto du territoire parliamo de Beauvô par un déto non t'a un modo de discutir la manière d'organiser le territoire ci pone des satisfaits ne parleremo d'un modo sereno mais ci pone des satisfaits c'est quoi ? peut-être de Femma Gorsica à la peine et peut-être à la merrie de Gutt par un déto si le gout bon je suis écrit un petit peu un petit peu non parce qu'on est mis qu'on a fari personnel la question c'est de savoir si lorsque je me lève le matin je vis bien la division oui ça ne m'empêche pas de dormir Pierre-Simon Paul maintenant la question mais la question elle est plus large c'est celle du projet long terme on verra à 5, 10, 15 ans 20 ans vous savez aujourd'hui la démographie il fait son chemin le peuple corse tend à s'aménuire de plus en plus et nous verrons bien dans quelques années si on aura encore le luxe de ce pays des divisions merci Pascal Zagnoli vous avez non c'est bon vous avez chacun développé une vision sur l'avenir de la Corse plus ou moins similaire tous les deux un peu différente avec vous en revanche on n'a pas entendu ce qui est souvent le cœur de l'engagement des nationalistes on ne voit pas de l'engagement pour vos villages pour vos pieds respectifs aussi c'est quand même ce qui fonde aussi le combat et l'âme mal informé c'est faux mal informé non mais en tout cas vous ne l'avez pas énoncé est-ce qu'avant le mandat régional ou la politique régionale ça commence pas un engagement aussi politique quand on est jeune par à diverses des rizos des obaés des obaés des obaés dis-ci un an je parlais car mes païsani qui partiam une médiature associative dans le pays à Mossa Gotules pour ne pas la nommer mais je m'ai impegné parce qu'on ne parlait de nous parce qu'il y a un peuple qui est un peuple sans sa terre et son peuple est minacé et nous avons mille manières de impegnar nous parlons de l'empegno syndicaliste sud-yantino syndicaliste mais c'est ça le gamme d'audi de ces maires n'est-ce pas intéressé dans ce mandat de l'oublier de la politique et du principiato à militaire parvient de la culture et de la conscience que le peuple est minacé et que le peuple comme tous les peuples du monde ne l'ont pas si on a gusté scolar et cantadour à l'oublier de l'oublier qui est-ce une arnésie de formation culturelle et intellectuelle tamante si on a gusté l'Assemblée d'Ajouantou si on a gusté de nous un militant en Carruge je pense à les les jeunes qui ne passent à l'Épiga à l'Épiga et c'est sûr nous sommes gosses nous sommes gosses mais nous sommes arradigés comme tous les gosses dans nos pays nous n'avons pas de la force mais nous sommes assez arradigés et c'est sûr je pense que nous n'avons pas de la manière d'indiquer et c'est même un jour la même chose qui a élevé un ami qui ne vient en soi mais le tout est de l'interesse général et de contribuer à la construire de notre pays et à la sécurité de nous c'est important de l'interno de notre pays et de notre pays vous avez puissé votre temps de parole Pierrick merci et moi voilà du déempegne d'ajoutent nous allons parler d'une histoire des étudiants et de l'or de l'Université et de la Nostra Memoria de la Nostra Memoria qui seguira qui seguira du nationalisme ci mostra de nous l'issu de quelles qui sont diventats de la Nostra Memoria les étudiants demandent de 48 nouveaux postes d'enseignants pour assurer la prochaine rentrée après avoir occupé symboliquement il y a un mois les agences pour l'emploi de Bastia Corté et Ajaccio les étudiants de la consulte à des étudiants de Tigor ont durci le ton Ajaccio depuis ce matin plusieurs dizaines d'étudiants de la consulte à des étudiants de Tigor s'y occupent le rectorat de la Corse l'enseignement et l'avenir de l'université sont encore une fois à l'origine de cette nouvelle action de la CSEC qui a posé le problème de manière très politique il faut bien comprendre que si aujourd'hui le développement promis n'a pas lieu et bien on va vers une condamnation irrémédiable de la jeunesse corse et on va tout droit à l'exil au chômage et donc à l'affrontement Une vingtaine de militants de la consulte à des étudiants de Tigor ont occupé ce matin le rectorat de la Corse pendant un peu plus de trois heures Si l'occupation se voulait symbolique et pacifique dans l'esprit la lettre a été plus brutale La surprise se trouvait au quatrième étage où est situé le bureau du recteur Quatrième étage dont l'accès était défendu par un mur de parpaing construit dans la nuit par un premier groupe d'occupants entré par effraction Pour nous le problème fondamental c'est exactement le problème du développement de l'université Quelle université pour quel développement Et il nous faut maintenant mettre l'état en face de ces responsabilités car les revendications que nous proposons deviennent une nécessité évidente et immédiate Inscrire cette démarche au quotidien dans une réflexion plus globale sur la place que doit tenir l'université de Corse dans un pays où tout est à construire l'économie a développé la langue et la culture a préservé en un mot les intérêts collectifs d'un peuple à promouvoir La CSC unique syndicat étudiant de l'université de Corté vient d'éclater L'élection mouvementée il y a quelques jours du nouveau président de l'université de Corté Antoine Bernardini a laissé des traces chez les étudiants La CSC seul syndicat étudiant avait pris comme position de voter blanc tout au long du scrutin Une consigne qui n'a pas été respectée par certains Cette division vient d'entraîner l'éclatement de la CSC et la naissance d'un deuxième syndicat Rouventus Paulina qui ne reconnaît plus aucune légitimité à ceux qui ont failli à leur devoir Par ces événements nous considérons que la philosophie de la CSC est morte Elle est devenue malgré nous le syndicat de la sphère dirigeante de l'université et la courroie de transmission d'organisations politiques A grise et ordre d'un marché d'un système d'une terre n'yvourtaçai a évisé un système d'un système d'un système d'un système d'une cause d'une explosion du mouvement nationaliste qu'on a risparmiado aux syndicalismes étudiantils Émergent alors de nouvelles revendications portées par le syndicalisme étudiant en pleine croissance composées de la Consulta di Studianti Gursi et de la Duento Paoline La convention était partie ça fait longtemps qu'on nous la promet puisque dès le mois d'avril dernier on nous disait qu'il devait y avoir une convention on sait très bien que cette convention ne prend pas bien en compte la mise en norme de l'université et la spécificité de l'université c'est pour ça que nous tenons à mettre les choses au clair aujourd'hui Descendre sur le terrain et manifester notre volonté dans la rue c'est quelque part faire voir à l'Etat qu'on est mobilisé qu'on est là pour faire aboutir à des revendications qui sont pour nous fondamentales qu'on ne négocie pas en termes de privilèges ou de musée on négocie en termes de survie Bonsoir occupé depuis ce matin par une trentaine d'étudiants qui négociaient des créations de postes avec le rectorat de la Corse la sous-préfecture de Corté a été libérée vers 15h30 par une intervention des forces de l'ordre il est tombé sur le terrain J'ai une question Tout a commencé ce matin quand une délégation d'étudiants a voulu faire entendre ses revendications au sous-préfet de la cité Paoli. Une revendication s'appuyant sur un vote du conseil d'administration de l'université de Corse en date du 21 septembre 1994, réclamant la création de 12 postes d'enseignants. Le président de l'université avait prévu une journée de débat et de fête pour commémorer l'anniversaire des 20 ans de la faculté. Les étudiants de l'adjointo indépendantiste en ont décidé autrement. Nous, jeunes étudiants, militants de l'adjointo indépendantiste, voulons fêter comme il se doit les 20 ans de l'université de Gortiga, c'est-à-dire sans vous les clanistes, sans vous les représentants de l'État français. Langue Corse, équipement numérique, pôle universitaire d'excellence, reconnaissance du statut des doctorants. Si les moyens d'agir et les propositions diffèrent parfois, les combats des trois syndicats sont souvent les mêmes. Les différences, c'est plutôt au niveau politique qu'on les trouve. Contrairement aux deux autres, la du 212 indépendantiste a affiché ouvertement un engagement marqué. Nous l'affirmons clairement, ne serait-ce que par notre nom, donc du 212 indépendantiste, nous nous assumons clairement notre message indépendantiste. Nous, pour nous, l'université de Corse est un outil essentiel d'émancipation pour le peuple corse. Antoine Aiello, 31 ans, vient d'être élu président de l'université de Corse. L'université de Corse est un outil essentiel d'émancipation pour le peuple corse. Il s'était réuni en 2009, ils se séparent trois ans plus tard. Les alliés d'hier sont les adversaires d'aujourd'hui dans les urnes. Cette nuit, ces jeunes dormiront dans les caves du nid d'aigle de la citadelle de Corte. 3000 participants, beaucoup de jeunes, réunis sous la même bannière. 500 personnes rassemblées sous un chapiteau au centre du campus Grimaldi. Tous les leaders, tous les partis nationalistes présents, l'image est rare. Hier encore... Hier encore... On a toujours été au centre du public. Il y a desweedler qui ont été occupés, quand on a vu tous les étudiants, nationalistes, qui ont été occupés par des étudiants, qui ont été occupés d'une idée d'être obligatoire pour faire la politique. À l'époque, il y a un peu d'art, mais la majorité des capitalistes qui nous connaissait tous les étudiants des syndicats de l'université et tous les grands membres que j'ai connaissé au niveau politique depuis 20 ou 30 ans, partout dans l'université d'Igors et dans les syndicats d'Igors. Donc, il y a un rôle important dans la politique politique du pays et surtout dans le mouvement national. C'est-à-dire qu'il y a des militants comme Bastogne, comme Matracade et tout le monde, dans le parcours militant, est-ce qu'il y a aujourd'hui un exemple ? Je ne suis pas en état de 2008 à faire des testimonies. J'ai mes mémoires, mais le regretté qu'il y a aujourd'hui, est-ce qu'on a passé par l'université d'Igors, c'est vrai ? de construire un pays et je pense que notre génération aura et a déjà construire ce pays est-ce qu'il y a aujourd'hui ? C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, l'autonomie n'est qu'un et d'autres. C'est un pays d'archives de Jean-Martin Mondelon qui est en train de frapper des CRS ou quoi. Non, ce n'est pas notre tradition. Peut-être que Jean-Martin fait du taekwondo, je ne sais pas. Il est sportif en tout cas. Oui, il fait du vélo. Après, je ne sais pas s'il fait des arts martiaux. Moi, non en tout cas. – Ah bon ? – Je ne suis pas super aérien, moi, quand même. Enfin, non. Le syndicat étudiant, ce n'est pas notre tradition. On n'est pas dans cette bourse-là. Il y a eu, je crois, ils ont essayé de créer un syndicat étudiant de droite. – C'était éphémère. – Ça a été éphémère. – Il y a Moussa Paladin qui a annoncé aussi la création d'un syndicat. – Oui, mais Moussa Paladin, ils sont nationalistes quand même. – Mais est-ce qu'ils sont aussi à l'extrême-droite dans l'idéologie ? C'est-à-dire que, est-ce que c'était un concurrent pour vous ? Est-ce que la droite doit occuper le créneau aussi d'être présent à l'université ? – Ils sont libérales et conservateurs et libéraux. – Merci. – Pour moi, non. Pour moi, non, parce qu'on n'a pas… Franchement, je pense qu'un syndicat de droite comme la nôtre à Corte, ça ne servait à rien. De toute façon, les jeunes de droite… Moi, je vais voter jouer de tout, Pauline. Les jeunes de droite, ils ont des amis dans chaque syndicat. Aujourd'hui, il n'y a pas la place. Peut-être que le syndicat de Palatine va faire un flop, on ne sait pas. Il n'y a pas la place. Après, voilà, il y a Donjo qui parle de défendre la terre et tout. Il m'en tient en boucle depuis le début de l'émission, j'ai remarqué. Fait attention, tiens, disque rayé un peu. Mais ce n'est pas grave. Je pense que la droite n'a pas la place pour faire un syndicat à Corte. Quand on voit qu'est-ce qui a débouché… Enfin, comment ce processus est né… Je vais essayer de m'exprimer correctement. Comment ce processus est né, dans la violence, tout ça… Je pense que c'est une responsabilité aujourd'hui, pendant que je suis un grand homme. Il a été un peu violent et incroyable. Et tant que jeune, une élite ou un campier de partit, c'était compliqué d'accamper cette situation. C'est très bien. Il s'agit d'avoir une responsabilité de l'élite ou… Nous sommes de la 6e génération et nous sommes ensemble et nous sommes amis qui sont militants dans des structures inégalistes que nous n'avons pas à la mission d'honneur, nous sommes tous ensemble et nous avons des idées qui s'exprimer de manière poder différente et à défaut de me répéter, mais je ne suis pas là pour faire mon ami Fad, je ne vais pas le convaincre, je pense que c'est l'essentiel que nous sommes d'un conseil, et nous, durant l'affaire du mars 2022, je pense qu'il y a un mafiant, il y a un mafiant, il y a un mafiant, il y a une remise en cause très forte. – Vous avez bousculé les élus quand même, il y avait une remise en cause très forte. – Mais c'est ce qui s'est passé quand même à ces époques-là, il y a eu une remise en cause face à… – C'est l'essentiel de ce qu'on a dit, c'est un mafiant, il y a eu un mafiant, il y a eu un mafiant, il y a eu un mafiant, mais je pense qu'il y a eu un mafiant qui est un mafiant qui est un mafiant, même si on ne vient plus rien des nationalistes. Je pense qu'en fait, quand on est en train de faire, et franchement, sa gueule d'un mars 2022, il y a eu une révolte légitime, et même si on ne s'en rende pas, même si on ne s'en rende pas, il y a eu un mafiant qui est un mafiant qui est un mafiant qui est un mafiant. – Mais justement, est-ce que vous avez été tenté de vous enflammer à un moment donné ? – Autant que vous l'avez fait, visage masqué, j'en sais rien. – Mais justement, Pierre, c'est mon point, je pense que la question de s'enflammer, elle ne dépend pas du titre des uns ou des autres, des structures auxquelles ils appartenaient. Je pense qu'il y a eu, pendant l'affaire Cologne notamment, une réaction épidermique du peuple corse qui a dépassé le PNC, FEMO à Gours, les syndicats étudiants, il y a eu une réaction unitaire des jeunes et des moins jeunes. 80% des jeunes encagoulés qui se sont battus pendant des semaines, ils ne sont membres d'aucune structure, pour certains ils ne votent même pas. Donc je pense que ce n'est pas une question de structure ou d'implication ou de rôle qu'on avait vis-à-vis de ces jeunes-là, on n'était pas là, on n'était là ni pour canaliser, ni pour allumer des mèches. Chacun a agi en son âme et conscience pendant six semaines. Il y a eu une réaction populaire digne et unitaire du peuple corse qui a ensuite débouché sur le processus de Beauvau. Et nous aujourd'hui, dans les fonctions qui sont les nôtres, on essaye de traduire ces mouvements populaires, mais on n'oublie rien. C'est pour ça que moi, lorsque j'entends qu'on aurait délaissé la jeunesse, on aurait oublié. Moi, je n'ai rien oublié, j'y étais. Histoire, on n'a pas besoin de me le raconter. Je l'ai vécu. J'ai vécu mars 2022 et je vis aujourd'hui le processus de Beauvau. Et encore une fois, quand je me lève le matin, je suis droit dans mes bottes, il n'y a pas d'avoir trahi personne. Et je pense qu'encore une fois, on continue de travailler à la concrétisation d'une aspiration collective et à la concrétisation d'un règlement de 60 années de conflit. Aujourd'hui, on ne veut plus que les jeunes aillent en prison, soient contraints d'aller mettre des bombes ou prennent des coups de matraque. C'est aussi pour ça qu'on fait ça. Quand on dit une parole, il nous a dit pas quoi ? Aujourd'hui, nous avons suivi les pénales, judiciaires et civils contre l'époque de Joanne et des militants qui s'étaient impegnés durant le mars 2022. C'est essentiel que dans le cadre d'une résolution politique, on ne peut pas s'exécuter. Et au-delà, on a ouvert partout la question des prisonniers et des anciens prisonniers politiques. Vous vouliez réagir ? Non ? Je passe mon tour. Je vous remercie. Merci beaucoup de gens, François-Joseph Fadzi, Don Joseph Loutchon et Pascal Zagnou. Si un jour oubli mon nom et mon prénom, je vous appellerai. Pas de problème. Merci beaucoup. Je vous remercie à la seconde partie de l'émission. Merci beaucoup, Pierre-Ric, parce que... On est équivalent. On est équivalent. On est équivalent. Je vous remercie à la fin de notre émission et on est équivalent de la culture de l'accueil du groupe EPO. On est équivalent, François Spinelli du groupe EPO. Bonne soirée. Et François-Albert Bernardi du Gorsigazère. Bonne soirée. Bonne soirée. Il y a un groupe assez jaune, qui a créé 2010. Un groupe jaune. Un groupe jaune. Un groupe jaune. Il a dégâché un album de la Courrente in Piste, qui est un succès, où nous nous sommes assis à venir l'émission, qui propose une musicalité assez originale, avec des instruments et des influences internationales. Je vous remercie. de quoi ? De quoi ? Samurai. Oh, fa chino, caucho du Uruguay. Oh, d'un compagno di guai. L'horizonte oramai. Je ne vous remercie. Je ne vous remercie. Je vous remercie. De quoi ? Le coach va vous faire ? Non, on l'a raconté. Oui, c'est bon. Comment ça ? Premièrement, j'étais un ami d'un jeune homme, d'un jeune homme, d'un jeune homme. J'étais tous venu au quartier de l'Ajitadil, de l'Ajitadil, de l'Ajitadil. Après, j'étais à peu près de la musique à trente ans, on a vinti d'années. J'étais à mon groupe qui s'appelle Ivaran. Après trente ans, j'étais à peu près de la musique, sans l'Ajitadil. J'étais à peu près de la musique ensemble, pour faire des affaires qui sont... comme tu disais ? Appena... sans l'Ajitadil. J'étais à peu près de la musique. J'avais quelques pieces musicales, j'avais fait ça. J'étais à peu près de ce que, j'étais à peu près de ce que. J'étais à peu près de travailler, et puis j'ai sorti tous ces pieces, ces cançons-là. J'étais à peu près de l'Ajitadil, de manière de se faire, et sonorité. J'étais à peu près de l'Ajitadil. J'étais à peu près de l'Ajitadil. J'étais à peu près de l'Ajitadil. Ce qui m'avait fait de me rappelerait, j'étais à peu près de l'Ajitadil. J'étais à peu près de l'Ajitadil. C'était un groupe... Il y a beaucoup de rock-n-roll. Il y a des gens qui ont joué son style musical et qui ont joué à la stage de la sainte. Mais le reste de la musique, c'est qu'on a dit que c'était un rocker, un rocker, un rocker, un rocker, un rocker, un rocker, un rocker. Justement, tu as parlé de la musique de l'Evaran et d'avoir un archi qui m'a dit. Nous sommes l'Evaran. C'est un groupe qui s'est fondé en 1991. Nous sommes des membres de copains qui faisons du rock, du blues et du rythme en blues. Nous, ce qu'on fait, c'est du rock, du rythme en blues. On a essayé d'adapter notre langue corse et justement pour essayer d'aller voir un public qui connaîtraient peut-être cette musique, mais pas cette langue, pour prouver que notre langue est adaptable facilement à toutes sortes de musiques, ce qui d'ailleurs nous en semble totalement convaincus. On a dit, on a changé ? Non, on a mancappé, non ? À goût, à force, bon. Pour le bâtonne, non ? Je dirais « non-hantasy ». Non-hantasy, oui. Justement, c'est... Et votre influence d'un événement musical ? Au cinéma, ce n'est pas vrai ? Tu as dit qu'on a essayé à sentir musique. Alors, aujourd'hui, pour faire ce projet ici, je, personnellement, je suis allé à chercher l'influence de la musique traditionnelle de tous les pays, qu'ils appellentent, comme toujours, l'Italie, la Spagne, qui sont à l'origine, mais j'ai eu d'enchéance de nous à rencontrer quelqu'un de la Roumanie, et à rencontrer quelqu'un de la Turquie, qui n'est pas là, qui a dit qu'on a envoyé une chanson à peine d'utiliser le paese. Et donc, on a appenaient à chercher toute cette... Abbastanza assez, assez de la musique traditionnelle des pays européens. C'est assez quelqu'un qui parle dans cette chanson ? Est-ce qu'on a fait à poste, ou est-ce qu'on a fait ? Non, mais quand on a fait une musique qui est assez investie ? A quel point est-ce qu'on a fait ? A quel point on a voulu faire ce genre de musique ? Il manque encore, que selon moi, la musique a peine rédemait de l'arrivée, à la fête de l'arrivée ? Oui, il manque. Il n'y a pas d'argent, mais je n'ai pas d'argent. Mais je n'ai pas d'argent. Nous, si on a fait une musique, je n'ai pas d'argent. Il n'y a pas d'argent, qui est un rock, qui est un rock, c'est une musique de drich, c'est un peu d'argent. Mais si on a perdu une musique qui est une musique de drich, qui est une musique de drich, qui est une musique de drich, et la musique de drich, la musique de drich, la musique de drich. Ce sont des instruments spécifiques ? Quelles ont cherché à remettre ? Oui, oui. Premièrement, cherchions des instruments appenaient régionales. Donc, bon, ce sont des biens, des biens, qui sont faites en Corsica, par Romain Rankurel, qui sont adaptés à notre musique, puis après, appenaient, par l'auteur de la musique de drich, il casquait, ce musique irlandais, qui l'on a fait, parce qu'il s'assume un peu d'argent, et que les capacités sont plus fortes, parce que les irlandais sont habitués à sonner des peuples, donc il y a plus d'argent, que la génère, mais la génère, c'est une génère, la génère, qui est de l'argent, etc., donc, parce que c'est l'on a fait, et le style d'instrument est allé bien. Pour l'objet, je dis nous, bonjour, que le bonjour, forcément, il va s'envoyer un instrument américain, mais il va dire un instrument américain. Bonjour, c'est de tous les pays, c'est de nous, en Algérie, en Maroc, donc, il faut que la génère d'une manière mediterranea, et sonne pour sonner à Corsu. – Alors, si de Ouastial, c'est l'idée d'un artil d'Eranou, c'est comme un pays qui est justement l'heure de notre gronagra, un pays. Et comme est sempre, François Albert, si de Andade, à Inogir, con du Bastial, sur cette ville, et puis à notre gronagra. – Oui, c'est certaine Bastia, et parce que c'est ici, que tu as vu des amigines, et d'abord, c'est que nous avons des groupes, l'un après l'autre, et notre création n'est pas d'autre, et nous avons des groupes, si nous n'avons pas, d'un temps de confinement. Mais à l'inverse de la musique, il s'agit de vos amis, qui nous ont expliqué ce qu'il est possible, et nous avons commencé avec vos amis, François Spinelli. – Nous sommes nés dans le même quartier, la citadelle. C'était une grande famille, comme on dit, comme il dit un peu dans ses chansons. François était un peu à part, parce qu'il aimait toujours s'amuser, chanter, et puis il avait un peu… Il était un peu à part, il avait un charisme un peu plus développé, comme on dit. Après, c'était par ses origines calabraises, italiennes, il aimait se monter un peu, comme à l'époque, on disait Montazeg, mais bon, ce n'était pas ça. Nous, on était toute une équipe, on vivait tous ensemble, on ne bougeait pas déjà de la citadelle. Jusqu'à tard, on n'a pas bougé de la citadelle, puis les gens nous craignaient un peu, parce que quand on sortait, à deux ou trois, on faisait peur même à plusieurs. Dès qu'on a commencé à grandir, on était depuis gosse, on est nés avec le hard rock, avec les Zeppelins, les Hyperpulls, les Rolling Stones, et même quand on était à la citadelle, on faisait des boums, ils chantaient déjà, il y avait déjà ce chant un peu levé, et ça fait qu'on était à part. Dans notre quartier, quand on était toujours à la part, de voir quelqu'un de chez nous monter aussi haut, je veux dire, c'est merveilleux, on ne peut pas dire autre chose. C'est quelque chose d'extraordinaire, et qu'il aille encore plus loin, mais moi je souhaite, voilà. Alors, vous avez déjà eu ce contrat, mais on a déjà eu un an que je n'ai pas eu. Nous avons un ami qui est chez nous, qui a eu des principes, qui nous connaissons, 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 et qui nous connaissons, qui nous connaissons, et qui nous connaissons, ces déculations, que nous avons eu des hommes. Les décennions, les décennions d'agir, ce n'est pas une star, C'est vraiment un type, comme je le disais dans le cours. C'est un passionnant. Quand il va à quelque chose, il va vraiment à fond. Un si bien taminca. Par exemple, un autre a dit, « Bon, après avoir joué à Bivana, il a compré 5 ou 6 Bivana. C'est devenu un cercano de Bivana. C'est-à-dire qu'il a pris un bouzouki, et qu'il va à sonnerie de la peine spéciale, il a dit, « Il s'est mis sur le bouzouki, et qu'il a dit, on ne sait pas, on ne sait pas. » Et on a devenu un spécialiste. Si on a voulu dire à la gente, au lait de la rire, et on a passé un bon moment, tous ensemble, on a dit, « Bon, on a voulu dire que je suis un cadriste dans la chine. » Et on a la sa particularité, quand on a voulu dire, on a voulu dire, on se connaît pas à Nîmes, on a voulu dire de tous les amis. Un histoire international. Oui, un histoire international de Gursic. Ecco. C'est le professeur et les mouettes, avec les gens d'Arc, on va se débattre de tous les projets, la pédagogie, la musique, par exemple. C'est-à-dire qu'on ne connaît pas, forcément, on ne connaît pas comme un musicien, mais on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'un enseignant, d'une technologie et d'une légende, d'une légende, d'une légende, d'une manière particulière, et d'une histoire. Pour se faire respecter, il a un marteau, et vu qu'il s'appelle Thor, comme dans Marvel, Thor avec son marteau. Il a appelé ça le martor. Et donc, quand il y a trop de bruit, il tape sur une planche de bois avec son martor. Ça fait trembler les murs de la salle et les élèves se taisent. Mais ils attendent ça aussi, parce que c'est une sorte de légende. Lorsqu'ils arrivent, ils disent, quand est-ce qu'il va sortir le martor ? Bon, alors ça, c'est pour la petite anecdote du professeur. Et chaque élève qui l'aura eu, rira de ce moment, parce qu'on s'en rappelle tous. Et après, en tant que professeur de technologie, je vous dis, il a une sorte de double casquette. Je ne sais pas si on peut dire que c'est un professeur de technologie ou un professeur tout court. Il n'a pas vraiment le profil qu'on imaginerait, mais il a le profil du transmetteur. Voilà. Transmetteur du savoir. Et peut-être, comme on pouvait appeler les professeurs avant, dans un temps passé, c'est-à-dire capable de transmettre le savoir-vivre ensemble, la technologie, la musique, et des valeurs aussi qui lui sont chères et propres à la culture corse. Voilà. Donc, il fait tout ça dans son cours de technologie. Ce qui peut être déroutant. Moi, j'ai parlé d'ici, mais j'étais là, de Fouriani, quand j'étais à Fouriani, dans l'année 80, j'étais dans un groupe d'amis et j'étais dans un groupe d'amis. Et c'est vraiment une belle histoire que j'étais dans un groupe et j'étais dans un groupe d'amis. C'était notre leader musical. Le gars, il s'enfermait dans sa chambre, il apprenait la guitare, il revenait, il nous faisait chanter, il nous apprenait des chansons et on le suivait dans les Kerouge de Fouriani et autres. Et je l'ai vu jouer des serénades à des mamies dans ta... une cousine, dans ta moraillette. C'était quelque chose d'extraordinaire. Il n'a jamais changé. Il n'a jamais... Il a toujours gardé cette droiture, même pas cette droiture, cette passion de vouloir... de vouloir donner et promouvoir la musique, les poèmes, les traditions et jusqu'à la cuisine. bien sûr. Il fait la meilleure soupe corse de Corse. Tango assignalati. N'hésitez pas à vous faire inviter. On attend impatiemment que vous invitez tout le monde ici pour nous faire goûter cette belle soupe, mais bon... En entrée. Quand on voit les témoignages, on a l'impression que Tudadil, c'est un peu quand on arrive en ville à cette époque-là. Tudadil, c'est un quartier clé de la ville. C'est l'histoire. C'est l'histoire. Vous allez tarder à en sortir, visiblement. C'est l'histoire. Oui, j'y suis encore. C'est mon repère. C'est mon lieu de me ressourcer. Je suis encore très, très attaché à ce quartier. Oui, oui. Mais ce n'est pas des blagues. Alors, vous avez dit qu'il y a un groupe où il 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 y a un concert. Est-ce qu'il y a un groupe où il y a un groupe ? Il y a un groupe où il y a un groupe ? C'est mon propre ! C'est mon rêve ! C'est chiant. Il y a un groupe où il y a un groupe où il y a un groupe où c'est une heure où il y a un groupe où il y a un groupe on ne passait pas plus le travail, donc on passait notre vie comme ça, à faire la moitié de la musique, la moitié de notre travail, je pense que c'est aujourd'hui, et bien, on avait appenaient de plus de temps à voir, parce que si j'ai toujours toujours la salute, si j'ai appenaient de moins de travail à voir, et faisons appenaient de plus de musique, mais on a juste la sortie de la course, de la beira, on a juste aller à quelques festivals, mais on n'a même pas le scopo de l'improvisionnement, notre vie est faite aussi. Alors, il y a toujours la musique, de toute manière, c'est ça, et c'est là, chaque année, on va aller à l'astroi, et on va encore dans un pays de l'antenne, parce qu'on ne l'aurait pas, mais bon... Le Dramanda disait, c'est son d'aiguille, sa langue, de l'autre ? Oui, il y a la langue, et j'ai dit encore un affaire, à notre musique, je voudrais bien, sans prétention, que l'Asie s'est perdue encore cette musique, parce qu'à Corsica pense à peine encore à cantar, mais à baller, à baller, à faire la veste, de remettre à peine des risques en boc, et que l'Asie a quelque chose que l'Asie fasse dans le pays, comme l'Asie fasse dans l'Ando, parce qu'il y a cette affaire ici. Je pense que, si tu es au sud d'ici, à 20 ans d'années passées, et encore à peu près, si tu penses à peine cette manière de faire un pays... L'allégrie... L'allégrie... Parce qu'à ce qu'il y a, je veux dire, c'est de dire que la musique, quand elle est gigante, et qu'on peut cantar et dire des choses importantes, on n'a pas besoin de bien, si tu peux dire ça, de manière allégère, comme il va dans les boulons, l'Asie fasse dans la Jamaïque, qui pensent à l'Africain, qui ballent, qui font la veste, et ils disent encore que c'est bien, et c'est... C'est un gaule. Non, mais justement... Non, vous voulez répondre à François Bernard ? Non, je voulais répondre à une question, on t'aimplique justement, par là, d'andar hors d'Europe, hors d'Gorsia plutôt, à l'Europe ou à l'Europe ou à l'Europe ou à l'Europe, mais... La musique, quand vous allez voir, cette musique à Corsique, comment est-ce qu'il y a-t-il, finalement ? C'est-ce qu'il y a-t-il, c'est-ce qu'il y a-t-il, parce que je pense qu'il y a personne ne s'attendait pas là, c'est sûr, mais... Je suis content, à l'heure de boire, parce qu'il y a personne ne peut offrir une musique comme ça, et à l'autre, je suis presque c'est-ce qu'il y a personne, ils ballent. Ils ballent au principe, ça va bien. Et une fois, on a perdu la rivière de la Chastière, il y a certaine personne qui est militante, qui est encore... Et nous nous dit, bon, je ne pensais pas qu'il y a personne qui peut faire baller à l'autre, mais je ne veux pas faire de Mijilla. En Bretagne, on a fait ça, personne ne ballait pas. En Bretagne, c'est-ce qu'il y a un affaire, à l'époque. Et nous sommes assez heureux, parce qu'on a mis en nous, quand on a mis en nous, belles cançons, mais comme on dit dans le pays de l'aube, on a mis en place. Bon, je vous aiuté de parler, mais je vous aiuté de dire, parce que je vous aiuté de regaler Corridi en Piste à vous, dans la live et dans le délottage. Bien, merci de vous avoir été en place, et de vous mettre dans la pièce. Merci à vous, François Albert et Sébastien. Merci à nous, à l'école et à l'école, et à l'école. Je vous aiuté de la patience, et de vous mettre en place pour les amers, et de vous mettre en place. Je vous remercie. Merci à vous. de vous remercier. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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